Les vraies voix sud-raise, le grand débat du jour. Est-ce que la France va arriver à se réindustrialiser ? On se rappelle que c'était l'une des grandes ambitions d'Emmanuel Macron. On va mettre en place un crédit d'impôt industrie verte, c'est-à-dire les batteries, c'est-à-dire les pompes à chaleur, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires, que ça permettra de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030. Selon les chiffres du cabinet Trendéo, entre avril et août, les fermetures de sites industriels en France ont été plus nombreuses que les ouvertures, 10 usines en moins sur la période. C'est un retournement de tendance et c'est dommage. On ne va pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne. Et donc la croissance verte, slogan maintes fois répété, c'était en 2018, relocaliser et verdir la production industrielle. Et si la France a ouvert des usines ces dernières années, cette réindustrialisation semble marquer le pas. Les cessations d'activité ont progressé plus vite que les ouvertures de nouveaux sites ces derniers mois, Philippe. Alors parlons vrai, peut-on verdir notre industrie si les autres ne le font pas ? En restant compétitif, bien évidemment. Est-ce que les entrepreneurs sont prêts à ce verdissement de l'industrie ? Et à cette question, réindustrialisation peut-il rimer avec développement durable ? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Grégory Delmer, est avec nous, directeur commercial de l'OS Traitement des eaux. Merci d'avoir accepté notre invitation avec le traitement des eaux. Aujourd'hui, on parle de verdissement de l'industrie. Vous êtes un acteur aujourd'hui majeur sur ce sujet ? On intervient auprès des industriels dans ce cadre. Le métier a vraiment évolué depuis 20 ans qu'A l'OS est créée. L'aspect vert du traitement d'eau est très important. Le recyclage est très important. Évoluer en quoi ? Quand vous dites beaucoup évoluer ? C'est-à-dire qu'on était moins regardant avant ? On était beaucoup, beaucoup moins regardant. D'accord. Notre métier était de rendre l'eau disponible, utilisable dans l'industrie. D'accord. Aujourd'hui, on nous demande, et l'arrêté du 30 juin 2023, qui a changé et a remis en place beaucoup de choses, fait qu'aujourd'hui, on parle de réutilisation d'eau et on est quasiment obligé de réutiliser l'eau dans l'industrie si on ne veut pas être soumis ou obligé de suivre les mesures de restriction qui sont associées aux périodes de sécheresse et au niveau d'alerte des périodes de sécheresse. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tests inopinés ? Enfin, on vient regarder l'eau à des moments... XYZ ? Alors, l'eau est très contrôlée en France. L'industrie est très, très contrôlée. L'industrie a vraiment évolué. L'industrie, aujourd'hui, on parle de prélèvement de consommation dans le milieu de l'eau. Il faut faire un distinguo entre les deux. On a environ, au niveau de la France, 30 milliards de mètres cubes prélevés sur la ressource. Et en consommation, c'est beaucoup moins. Puisque la différence, c'est que la consommation, c'est l'eau qui est perdue sur le site. Mais le but, pardon, je vous coupe, c'est de ne pas rendre l'eau potable. On n'est pas sûr du tout. D'accord, c'est ça ? Quand on veut réutiliser l'eau, la législation dit qu'il faut que vous évitiez de rejeter l'eau. Il faut réutiliser l'eau pour la réinjecter dans l'industrie. D'accord. Donc on enlève quoi ? Les hydrocarbures ? On enlève les polluants qui sont amenés par l'industriel. D'accord. Qui ne sont pas forcément très graves, mais qui nécessitent et qui ont des enjeux importants. Parce qu'il faut que cette hausse pourrait être réutilisable et des équipements importants. Mais après, on peut la réutiliser par exemple pour refroidir les métaux dans la métallurgie, pour nettoyer les machines, etc. Philippe Bilger. Est-ce que cette conciliation opérée entre l'industrie et le verre, sans référence à Marine Tondelier, on va y compris, est-ce qu'elle est facile à faire ? Non. Techniquement, il n'y a pas de limite. On fait ce que l'on veut quasiment avec l'eau. Par contre, il y a une réalité économique. Quand on recycle de l'eau, c'est plusieurs dizaines d'euros le prix du mètre cube. Alors que nous, nos deux villes, si elle coûte 3 euros, ça engendre des coûts très très importants. Est-ce que si on verdit trop notre économie, qu'il y a par exemple Julie Voyer, ça ne risque pas de taper nos entreprises en termes de compétitivité par rapport à des pays où on fait tout et n'importe quoi ? J'allais dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas le choix de prendre en compte... Ah oui, il y a les règles et les normes et les lois. Exactement. Donc en effet, c'est une nécessité. Après, en effet, c'est toujours la même chose. C'est la compétitivité par rapport à l'Europe et puis par rapport au monde. Parce que quand on se parle du coût de la fabrication et quand on compare avec les Etats-Unis ou avec la Chine pour prendre le secteur de l'automobile, par exemple, ou d'autres, c'est vrai qu'on perd forcément sur ce jeu de la compétitivité. Donc c'est trouver les bonnes associations et c'est pour ça que je pense que aussi il ne faut pas qu'on néglige tout l'accompagnement que le gouvernement a mis en place et toutes les aides qui sont nécessaires. Il faut trouver ce juste équilibre sur privilégier peut-être des produits faits en Europe, privilégier des produits qui sont faits en France, privilégier aussi la réutilisation, la revalorisation. Là, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui sont portées par du bien-être. On parle beaucoup des 3R. Donc je pense que c'est des enjeux qui sont nécessaires. Après, en effet, forcément, il y a un coût associé. Donc comment concilier compétitivité et derrière, en effet, prix honnête derrière dans les utilisations ? Les 3R, c'est réduire, recycler et réemploi. C'est une nouvelle fois un vrai cap enfin que les industriels... C'est ce que je fais avec Philippe David, je vous le dis tout de suite. Avec les deux ? Oui. Christine, non, mais c'est intéressant. Non, mais Philippe pose une question sur est-ce qu'on peut réindustrialiser en étant compétitif ? Il y a des chiffres récents qui viennent de tomber qui montrent que le fait que les entreprises se lancent, on va dire, dans le green, ce n'est pas que de la RSE et de la façade, c'est qu'elles ont un gain de compétitivité à l'arrivée. Ce que je pense, alors après je me tourne vers le spécialiste, c'est que recycler l'eau de sa propre entreprise, c'est peut-être de l'eau qu'on ne va pas refacturer, qu'on ne va pas se voir refacturer. En tous les cas, ça coûtera à terme, parce que c'est une ressource finie, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça coûtera certainement moins cher d'être déjà précurseur de toutes ces techniques-là que d'attendre le mur de la sécheresse ou du manque d'eau parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y aura des guerres d'utilisation entre l'agriculture, l'urbanisation, les habitants, les loisirs, le tourisme, etc. Il faudra bien que tout le monde se partage la même ressource. Mais avant cela, pardon Grégory Delmer, c'est l'investissement qui est colossal. Il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas anticiper ces investissements. L'arrêté du 30 juin s'applique à toutes les sociétés qui consomment plus de 10 000 m3 par an. C'est beaucoup de sociétés. Vous êtes une ancienne société où rien n'était prévu puisque ce n'était pas la priorité. c'est bête mais aujourd'hui on va nous dire on veut récupérer l'eau à un endroit on va nous dire oui mais il faut tirer 100 mètres de tube pour l'amener à un autre endroit. C'est trop cher. Donc pour les sociétés qui sont en place ça peut être très cher pour des gains très réduits. Ça peut coûter la vie d'une entreprise ? Ça peut coûter la vie d'une entreprise. Alors il existe des modalités pour sortir de cet arrêté puisqu'il y a deux lignes qui sont consacrées. La réutilisation d'eau est prouvé qu'on a fait des économies sur le prélèvement depuis 98. Donc ça ça donne un moyen de sortir cet décret de cet arrêté sécheresse. Certaines sociétés aujourd'hui quand on leur demande d'économiser 25% d'eau qui sont de l'eau utilisée sur le process ils n'ont pas d'autre moyen que réduire leur activité quand bien même les carnets de commandes sont pleins. Julie ? Oui. C'est aussi un des sujets c'est-à-dire que là il y a un gros enjeu c'est piloter mieux sa consommation donc en effet l'efficacité énergétique et il y a beaucoup d'industriels qui sont dans ces solutions concrètes c'est comment on réduit notre impact carbone comment on réduit notre CO2 donc c'est aussi piloter tous ces flux c'est aussi piloter toutes ces consommations pour les optimiser et vous le disiez tout à l'heure en introduction en effet on a fait aussi beaucoup de gaspillage donc il y a une prise de conscience collective et il faut qu'on fasse attention à nos ressources il faut qu'on fasse attention à derrière après la façon dont on pilote son site industriel et bien évidemment l'énergie qu'on consomme dessus la transition énergétique c'est 300 à 500 000 emplois dans les 20 ans donc on va être obligé et il faut le faire et c'est pour ça que c'est pas incompatible avec la question du jour c'est qu'il faut absolument qu'on y passe tous et le plan de France Roland 2030 est là pour accompagner les TPE, PME alors je ne dis pas que tout est bien fait encore mais il y a quand même 30 milliards qui ont été injectés pour la transition énergétique quand même alors l'auditeur du jour qui parlait de l'eau est avec nous c'est le local de l'étape Frédéric de Blagnac on vous écoute cher Frédéric il est noble oui Frédéric de Blagnac Frédéric de Blagnac effectivement le sujet de l'eau est un sujet qui est je dirais récurrent permanent dessus après je crois qu'il faut inciter non seulement les entreprises mais les collectivités puisqu'on est à Blagnac je pense que la mairie de Blagnac a été un peu précurseur ne serait-ce que dans l'utilisation du recyclage des eaux pour les voies publiques ne serait-ce que cela on est toujours à Blagnac donc l'aéroport de Blagnac qui a également mis un dispositif qui était assez précurseur à l'époque au niveau de l'aéroport pour le traitement et le recyclage des eaux et notamment des hydrocarbures donc il y a des possibilités mais c'est vrai que au-delà de l'industrie il faut aussi inciter je dirais le particulier je suis un particulier et je consomme une quantité d'eau potable que je pourrais éventuellement me dispenser ne serait-ce que dans les toilettes ou pour d'autres pour d'autres plus âges ou même on a tous des petits garbets nous ne sommes pas responsables de ça Frédéric malheureusement l'eau potable dans les toilettes on ne peut pas faire grand chose en fait alors qu'on pourrait parfaitement l'eau de la machine à laver ou du lave-vaisselle par exemple il suffirait tout dépend de la durée des douches de Philippe David aussi il suffirait que dans les constructions nouvelles lorsqu'on parle de constructions nouvelles on parle de BBC de nouvelles normes technologiques etc. il suffirait également que dans les constructions nouvelles on met des systèmes qui permettent dans ce cas-là de récupérer les eaux usagées de la machine à laver etc. enfin peu importe et de l'utiliser dans les toilettes dans toutes les élections il y a 150 000 on a fait en 2022 150 000 logements neufs en 2023 catastrophe moins 63% mais peu importe dans les logements neufs on parle de BBC on parle de RT 2012 de RT 2020 de RT 2030 pourquoi ne pas déjà mettre au niveau de constructeurs immobiliers cette prérogative de réparation d'eau usée pour les partenaires mais également pour la collectivité des récupérateurs sur le poids etc. Réaction de Christine Bouillaud en espérant qu'on ne mettra pas l'eau des toilettes dans la machine elle avait Christine Bouillaud une remarque vous permettez Frédéric de Blagnac je suis allé tout à l'heure en salle de sincérité à l'aéroport de Blagnac et les urinoires sont sans eau désormais c'est la preuve qu'on peut faire des économies d'eau absolument c'est marqué c'est quoi ? c'est une soufflerie ? je ne sais pas je n'ai pas été analysé on n'ira pas voir non mais j'ai trouvé ça très bien on est très content pour vous en tous les cas vous aviez l'air bizarre tout à l'heure je vous en prie mais c'est vrai que c'est quand même très bien si on peut faire des économies d'eau dans des sites énormes comme l'aéroport de Blagnac de Roissy de ce que vous voulez cette intimité avec Philippe David Christine Bouillaud non mais ce que dit notre auditeur il a raison c'est vrai qu'on peut se poser la question sur l'utilisation mais moi ce que je voulais poser comme question à notre invité à Thierry c'est à Grégory pardon sur l'utilisation de ce décret est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce décret parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu zappé on a eu un été pas top top il a beaucoup plu le soir de la cérémonie d'ouverture des JO et il pleut pas mal mais ce décret a quand même une importance capitale pour l'ensemble de l'industrie pour l'industrie c'est aujourd'hui le sujet de conversation numéro 1 dans mon niveau qui est le traitement d'eau donc l'arrêté date du 30 juin 2023 avec une note d'application qui est sortie le 5 juillet c'était très très rapide ah oui c'est maintenant c'est dans la pratique c'est très compliqué il y a un gros pouvoir au préfet qui est donné à ce sujet donc cet arrêté relatif le terme je l'ai noté aux mesures de restriction en période de sécheresse portant sur les prélèvements d'eau donc en fonction des régions en fonction de l'état hydrique de la région des états des ressources le préfet va décider d'un niveau d'alerte il y a 5 niveaux d'alerte qui vont de normal à crise et en fonction de ces niveaux d'alerte les industriels qui consomment plus de 10 000 m3 par an doivent faire des économies sur leur prélèvement on va résumer sur leur consommation d'eau qui vont de 5 à 25% donc c'est un ralentissement de la production donc aujourd'hui ils travaillent sur quelle méthode je dois qu'est-ce que je dois mettre en place si je dois réduire de 25% mon prélèvement d'eau c'est leur quotidien certains y arrivent en mettant en place il y a deux portes de sortie on va dire à cette application qui sont les économies d'eau prouvées depuis 98 à plus de 20% ou la réutilisation d'eau qui représente au moins 20% du prélèvement mais est-ce que ça veut dire qu'in fine il faut penser une alternative à l'eau de la soufflerie je ne sais pas il y a des process où on ne peut pas se passer de l'eau clairement par exemple pour refroidir de la métallurgie quand on refroidit on est obligé d'avoir de l'eau quand vous sortez de l'acier d'un haut fourneau il n'y a pas le choix l'eau c'est le parent pauvre de l'usine l'eau sans eau il n'y a pas d'industrie toutes les industries sont collées aux grandes ressources d'eau les sodas sont fabriquées avec de l'eau mais l'industrie il faut quand même que les gens entendent que ce n'est que 5% de la consommation d'eau française c'est bien de le dire c'est important de le dire c'est 8% des prélèvements 5% de la consommation ce qui est très peu quand même c'est ridicule pardon de vous poser une question de profane mais depuis quelques années on entend des esprits beaucoup plus évolués que le mien dire que le problème capital d'aujourd'hui c'est l'eau est-ce que c'est vrai ça au-delà de l'industrie bien sûr aujourd'hui il y a une pression sur l'eau c'est certain maintenant il y a tirer à boule et rouge sur l'industrie c'est facile l'industrie ne va pas s'arrêter ne va pas râler ne va pas se mettre en grève ne va pas continuer ne va pas chercher à tirer des profits mais ils n'ont pas le choix d'appliquer ce qu'on leur a c'est important de le dire et si c'est un frein à la réindustrialisation il y a des régions qui vont être en crise répétée il y a des régions qui vont avoir du mal à attirer des industriels parce qu'ils auront besoin d'eau pour travailler le mot de la fin Sébastien Gillet je trouve que ça fait partie d'une vraie voie en tout cas de ce qu'il dit c'est tout à fait vrai que l'industrie a été souvent critiquée pas juste au titre malheureusement et que c'est bien qu'il faut beaucoup de pédagogie et là il y en a beaucoup de pédagogie sur la problématique de l'eau il y en a sur l'énergie il y en a sur l'RSE il y en a sur tellement de choses on pourrait passer presque une semaine entière moi je vous invite en tout cas à rester la semaine entière ici avec plaisir ne nous cherchez pas trop par contre Philippe Bilger a dit quelque chose qui n'était pas sensé à mon avis il a dit qu'il y avait des esprits plus évolués que lui et je ne vois pas il parlait de nous j'étais par pur modé en tout cas merci beaucoup Grégory Delmer d'Avouez avec nous directeur commercial de l'OS traitement des eaux c'était passionnant merci beaucoup dans un instant on est au pic de l'intelligence de l'émission le qui c'est qui qu'il a dit rien que le mot le mot vous donne un petit peu le niveau de l'émission et c'est un quiz spécial industrie alors attention celui-là il est effrayant oui absolument et Grégory on gagne quoi ? qu'est-ce qu'on gagne ? la joie de nous parler déjà c'est déjà pas de nous accrocher c'est le graal vous gagnez les films des autres allez on va raccrocher l'antenne parce qu'ils disent n'importe quoi allez à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense j'adore vous entendre j'adore les multiplexes j'adore voilà quoi franchement chapeau Sud Radio la radio du rugby